Allez, première demi-finale, 4 places avant d'aller en finale, il y a Alexandre Duchesne en plein centre, le pilote de voisin, il n'a pas la meilleure sortie de départ, mais par contre, il va très vite sur la piste, en témoignent les quelques longueurs d'avance qu'il possède à l'issue du premier virage, ouh, la petite erreur, mais il reste tout de même en première position. Derrière, on parle de, tout simplement, Monsieur le Président, Monsieur Nicolas Eglésias, qui est pour l'instant à la deuxième position, on évoquera également le prénom de Nicolas une deuxième fois, car Nicolas le Gentil occupe pour René la troisième position, et celui qui va décrocher le dernier ticket de cette demi-finale, afin d'accéder au tour, bien suivant, ce sera la finale, il s'agit du pilote de voisin, Fabien Marchand, plutôt Nicolas Poire. Allez, la deuxième demi-finale de cette catégorie, des Cruiser 30, 30, 44 ans, avec en bout de piste, il y a Ronald Deuerre qui essaie de se mettre en évidence, et il y a également son frère, David, et c'est finalement David qui a pris l'avantage, maintenant David, il y a un bon retour également de Yoann Lecourt, le pilote de Cils-sur-Briand, deuxième position, Ronald Deuerre, donc à la troisième place, et pour la quatrième place, pour l'instant, donc Romain Barrois, le pilote des radios, et c'était très chaud, Romain Barrois, il y a eu un petit souci, là, par le pilote Vicinois, alors que devant, c'est toujours bien, David Deuerre qui est en tête, le pilote de qui va pouvoir donc se qualifier sans trop de soucis, avec Yoann Lecourt, notamment, le pilote de Cils-sur-Briand, Romain Barrois, qui va se mettre à racheter la troisième place.